bonjour à tous bienvenue sur la chaîne pixel coin qui traite de l'actualité des crypto monnaies aujourd'hui j'ai envie de vous parler de bitcoin on va faire un petit peu l'état des lieux ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo j'ai moi aussi pas mal d'activités de mon côté je gère aussi mes investissements et c'est vrai que je suis pas forcément tout le temps connecté bon on va faire un gros point du coup sur sur bitcoin pour ceux qui me suivent je fais régulièrement les athées sur facebook voilà je suis pas forcément très présent sur youtube mais j'essaie de vous faire des athées et les poster sur sur facebook et sur discord bon on commence tout de suite on va peut-être prendre un petit peu de un petit peu de recul c'est très intéressant ce qui s'est passé c'est à dire qu'ici on a donc on avait cette énorme divergence baissière potentielle donc je vais la noter ici on avait une divergence donc caché baissière potentielle voilà comme ça si on a structuré un m qui est une structure qui est plutôt b et riche voilà avec la neckline ici donc c'était cassure de la neckline ici on a réintégré c'est très très intéressant ici sur willy on repasse on repasse boule très clairement alors qu'est ce qui s'est passé ici j'ai pris un petit peu de recul pour regarder un petit peu ce qui s'est passé moi très clairement le scénario où j'envisageais c'était plutôt une baisse et j'ai été surpris tout à l'heure je suis passé en weekly sur l'order flow et quelle a été ma surprise de voir que ici on a donc cette contraction mais on a très très peu liquidé en fait ici et on a peu liquidé et on a des intérêts qui sont énormes 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 c'est à dire pour faire simple ici on a des gens qui ont pris des positions des énormes positions qui sont vertes j'insiste parce que même sur bull run on n'a jamais eu autant d'intérêts ouverts en short et ça ça c'est vraiment très 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 c'est très très important que vous compreniez qu'ici les mecs enfin c'est un petit peu un piège parce que ici on a eu structure le m on a eu la baisse on se rapproche des niveaux et des cassures qui sont extrêmement importantes et qu'est ce qu'ont fait les gens durant un mois là ils se sont mis à shorter ils se ont mis énormément à shorter et on le voit ici des intérêts comme ça j'en ai pas vu beaucoup j'en ai pas vu beaucoup et là même aujourd'hui avec le rebond qu'on a eu là c'est à dire cette mèche là bah en fait on a quasiment pas liquidé donc qu'est ce que ça veut dire voilà on a liquidé un petit peu ici mais qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que probablement qu'on va retourner chercher le haut du range voilà très probablement qu'ici on va dans un premier temps venir chercher cette neckline très clairement je vais passer en quatre heures on verra un petit peu mieux hop je vais la tracer un petit peu attendez je vais la tracer un peu mieux un peu mieux que ça hop je vais prendre ça comme ça voilà donc on va revenir chercher les 37 900 très clairement pour moi on va venir parce qu'on clairement on n'a pas encore liquidé enfin on a rien liquidé pour moi regardez tous ces tous ces shorts ici pour moi on n'a liquidé qu'une partie voilà il y a encore il y a encore tout ça quoi donc pour moi la liquidité elle est elle est elle est même au dessus en fait elle est probablement ici elle est probablement ici donc on va d'abord s'affranchir de ces niveaux là et on va très certainement venir la chercher là et ça va surprendre un peu tout le monde mais ici il ya beaucoup trop d'intérêts qui sont ouverts et beaucoup beaucoup ici là dans le deep ici c'est incroyable on a vraiment tout ça enfin je sais pas si vous les voyez je vais vous les noter mais j'insiste ici c'est vraiment beaucoup il ya énorme donc les gens qui prennent des positions à la baisse ça fait quoi ça crée des liquidités des liquidités au sud parce que le mec qui lance un short donc il parie à la baisse il va avoir un seuil de liquidation binance par exemple ne va pas lui faire cadeau d'une liquidation c'est à dire une fois qu'il va il va se faire recte ses ordres font vont passer dans l'order book de binance et puis le mec va se faire liquider et ici il ya énormément de liquidités voilà donc trop très probablement je peux pas vous donner l'endroit parce que moi je vois pas où sont les liquidités tout ce que je vois c'est qu'il y en a énormément qui sont posés que pour qu'on liquide avec cette mèche là pour qu'on liquide ça c'est qu'il y a encore tout ça à liquider probablement donc il ya vraiment de la marge je pense que au moins le haut du range au moins le haut du range voilà très clairement au moins le haut du range certain serait ce que je vois des choses non donc là on voyait à liquidité il y en avait ici ici on est venu chercher ici mais il y en a encore au dessus il y en a encore au dessus donc bon plusieurs scénarios maintenant plusieurs scénarios déjà ça va dépendre des liquidations c'est à dire que on va les dessiner mais là maintenant on va partir dans de la spéculation parce qu'on est obligé d'en faire un peu c'est à dire qu'on connaît pas moi j'ai pas accès j'ai pas assez d'abonnés sur la chaîne pour avoir accès à des à des instruments qui me permettraient de savoir où sont les liquidités mais déjà on a je vais vous tracer on va passer en quatre heures et on va quand même targeter quelque chose avec un petit peu de avec un petit peu plus de précision hop je vais virer tout ça et puis on va tracer les zones de rechargement qui sont éventuellement des zones de profit et donc probablement que si certains ont mis des ont mis des ordres ça serait peut-être plutôt là dedans dans un premier temps on va revenir ici voilà ça c'est on est à peu près assuré de revenir sur ces niveaux là dans un premier temps zone de rechargement de short et qui serait peut-être sous donc la décline que j'ai tracé tout à l'heure donc je vous la trace également donc on serait bon elle est mal hop je vais la mettre comme ça donc voilà on va revenir dans cette zone de rechargement probablement qu'ici on va y rencontrer quelques turbulences ça veut pas dire qu'on va s'arrêter forcément de pomper ici mais en tout cas ici on pourrait venir la chercher retracer un peu et puis et puis continuer en fait et ça ça va dépendre de du sentiment de marché est-ce que les gens ici vont être boule ou bien est-ce que ici les mecs vont se mettre à se mettre à longue soudainement le marché ou pas ça moi je le sais pas encore tout ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup trop de liquidités sur le marché et que le marché va pas laisser ces gens là s'en sortir il leur a fait croire pendant trois pendant trois quatre semaines qu'ici c'était complètement baissier les gens se sont mis à shorter parce qu'ici c'est trop facile on short on gagne de la thune maintenant là il va y avoir le short squeeze le short squeeze va être très violent il l'est déjà il est assez violent ici beaucoup ont vendu leur position donc là on on va on va venir les donc première zone ici première zone ici deuxième zone je suis pas spécialement comment dire bon j'aimerais pas je veux pas vous vendre du rêve ou quoi que ce soit mais bon ici on a une deuxième zone je doute qu'on y aille je ne veux pas dire qu'on va pas y aller je doute qu'on y aille si ici les singes se mettent à shorter c'est pas péjoratif mais si les les gens massivement s'il ya un comportement un peu moutonnier si les gens se mettent à short on va y aller là ça vous pouvez en être sûr et même j'ai des doutes parce qu'ici je trouve que la liquidité disponible quand même j'insiste elle est elle est très importante c'est surtout bull run j'avais jamais vu autant d'intérêts ouverts donc franchement moi je pense qu'on a largement les liquidités pour revenir là franchement tout ça c'est du short quoi on risque d'avoir une mèche du démon on verra on verra mais ici pourquoi pas très rapidement pour y aller très rapidement pourrait venir squeeze tous les tous les shorts voilà voilà donc ici faites attention voilà ici faites attention en tout cas si on va ici assez rapidement alerte rouge alerte rouge vous mettez pas acheter ici probablement qu'après les mecs vont vont le sentiment de marché va s'inverser ici puis on va repartir à la baisse voilà est ce que les athées oui parce que j'ai eu la question est ce que les athées que j'ai fait sur stratix etc sont caduques en partie elles sont caduques un crash comme ça forcément ça remet toutes les athées une analyse technique c'est une analyse technique à un moment t enfin un moment précis on peut pas prévoir ce qui va se passer dans l'avenir en revanche les analyses techniques ont été faites genre stratix je crois il y avait yota et les sky cx ce genre de choses sont toujours des tokens qui sont très 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 intéressant à holder voilà à holder vous êtes sur un marché qui ici est en est en pleine expansion et je doute que ça s'arrête à 60000 donc si vous achetez ce genre de token certains ont même pris des positions sur les vidéos que j'ai faites vous les gardez vous mettez ça sur une adger et puis vous mettez ça de côté vous serez très content dans quelques années je pense notamment à rlc c'est juste des projets qui qui plus tard auront un potentiel bien plus important rlc à 100 150 dollars d'ici 5 8 ans complètement possible stratix et etc aussi donc voilà voilà pour ceux qui répondent sur ma chaîne oui bah effectivement c'est trop facile un mois plus tard vous venez vous me dites oui mais regardez ça marche pas comme ça on fait une naté et puis ensuite on voit là j'ai des informations et à l'instant t je vous dis qu'ici le cours va clairement venir liquider les mecs en short et demain sera un autre jour on verra on verra si on a une grosse mèche et qu'on a liquidé tout le monde et que ça se met d'un coup à longue bon bah je vous dirai bon bah attention maintenant on va on va être prudent on risque d'avoir un retracement baissier et probablement il ya deux scénarios maintenant des deux gros scénarios que j'ai dont que j'ai en tête donc après on passera en algorithme et puis on terminera on terminera la vidéo là dessus les deux scénarios que j'ai en tête c'est donc le short squeeze qui vient en zone de rechargement ici on fait du m on revient travailler cette zone là et puis ensuite on s'en extrait voilà scénario plutôt boule gros w on recasse ici on repasse boule on règle tout le monde et on part ça ok premier deuxième et là le deuxième commence à être invalidé parce que je vois quand même mais bon le deuxième ce serait ok on vient là et puis ensuite on break et on vient chercher des plus bas ça possible aussi quand on passe en logarithmique sur bitcoin on a quand même ici je vais passer en daily au moins ça voilà ici on a quand même des niveaux qui sont très très importants et je serais pas étonné un jour de voir le marché y retourner en tout cas ici on a la zone de rechargement long terme sur bitcoin que je mets ici ici donc ici sur le premier arrêt je serais pas en zone de rechargement non logarithmique mais zone de rechargement beaucoup plus bas en logarithmique mais ici c'est le premier arrêt la neckline de l'ancienne at h c'est le premier arrêt du mouvement total en log donc ça ferait sens de revenir là qui plus est si on enlève le logarithmique on est en pleine zone de rechargement donc pour moi il y a du sens à revenir un jour je vous dis pas voilà au moment au début c'était vraiment le scénario privilégié je peux vous cacher les derniers jours avant avant de voir que ça ça m'a sa masse short comme ça je pensais vraiment qu'on y retournerait je m'attendais vraiment à une jambe comme ça et hop un séjour ici là dedans et pourquoi pas pourquoi pas venir faire ça et puis ensuite repartir ça ça c'était vraiment le scénario j'envisageais maintenant avec ce qui se passe je sais pas je sais pas trop mais là il ya beaucoup trop d'intérêt pour que le marché descende le marché ne vous fera pas gagner de l'argent ici les mecs qui sont en train de shorter ils vont pas s'en sortir donc tant que le marché ne les a pas liquidé bon bah voilà ici il va falloir qu'on ait des grosses bougies blanches et on les a pas du tout ici il va falloir qu'on ait des grosses bougies blanches pour 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 carner ça et on n'a pas ça et pour avoir des grosses bougies blanches bah il va falloir que le cours fasse ça voilà voilà donc voilà mais on va pas y aller en ligne droite bah oui parce que entre temps vous allez voir des mecs qui vont se remettre à longue etc etc mais en tout cas on a commencé le boulot là par exemple ici ça sera un tout petit peu à longue mais là on a énormément de shorts à venir liquider donc on va probablement s'occuper de leur cas dans les jours qui viennent voilà je vais vous souhaiter une bonne soirée voilà n'hésitez pas à nous rejoindre sur facebook je mets le lien en description il ya des plats sur le discours si vous souhaitez nous rejoindre j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations complémentaires soyez prudents sur les marchés cette vidéo c'est pas c'est pas comment dire c'est pas des conseils en investissement moi je vous fais des analyses techniques au quotidien de ce que je vois sur les marchés voilà je vous souhaite une bonne soirée puis abonnez vous si vous trouvez ça intéressant à la prochaine au revoir